Bonjour à tous les amis, c'est Choublou pour une nouvelle série que j'ai nommé les tutos de Choublou. Effectivement, tu te demandes les tutos de Choublou, c'est quoi ? C'est peut-être naze, c'est peut-être pourri ? Eh bien, c'est des tutos où je te donne des conseils pour bien référencer tes vidéos au moment que tu filmes, au moment que tu fais le montage, au moment où tu mets les tags, au moment où tu te demandes si ma vidéo va décoller sur l'algorithme de YouTube. Qui dit tournage vidéo, nous devons être équipés, premièrement, d'une caméra. Et tu n'as pas de caméra, sans oublier aussi une webcam. Moi, quand j'ai commencé YouTube, eh bien, j'ai commencé avec la Logitech C920 qui est devant toi. Elle est vraiment magique. Eh oui, mon ami, sans oublier le smartphone, tu peux faire aussi des vidéos avec le smartphone. Moi, honnêtement, j'en ai fait une ou deux ou trois maximum avec mon iPhone. Voilà, mon délire à moi, c'est plus caméra, montage. Et je préfère avoir une qualité que de faire des vidéos vite fait, bien fait, à la va-vite. Maintenant qu'on a les trois choses à notre possession. Notre deuxième étape, c'est de créer la vidéo. N'oublie pas, si tu vas lancer une vidéo ou un tournage, choisis le lieu chez toi, dans une pièce, qu'elle soit propre, ou à l'extérieur, un endroit qui pourra enrichir ta vidéo. C'est très important. Après avoir arrivé à ces étapes, maintenant la plus dure, la vidéo est finie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elle puisse s'épanouir, si je peux dire, ou s'éclater sur YouTube ? Et c'est ça notre défi, et c'est pas gagné. Euh, pardon, quand je dis c'est pas gagné, c'est pas pour te faire flipper ou te mettre le doute. C'est pour te dire que vraiment, c'est un stress. C'est un exercice qui demande vraiment une grande technique. Mais on va laisser faire l'algorithme de YouTube, je pense pas, qui t'oubliera, même s'il y a un milliard de vidéos par jour. Maintenant, je suis bien installé sur mon PC, et tu vois, là, je vais partir dans la section montage. Arrivé à cette étape, pensez à utiliser des logiciels qui ne soient pas trop lourds pour votre machine. Oui, je dis bien pour votre machine, parce que si vous utilisez des logiciels qui font planter vos montages, où à chaque fois, vous allez solliciter la mémoire et ça va ramer, le résultat final sera de mauvaise qualité. Pour ma part, j'utilise deux logiciels de montage, Davency Resolve 15 et Wondershare Filmora. Ce sont des logiciels que j'ai trouvés vraiment classe, et que je peux utiliser facilement, sans problème, et que j'arrive aussi à bien maîtriser. On arrive à la dernière étape. Sur Google, voilà, tu te diriges vite fait sur YouTube. Dans le moteur de recherche de YouTube, tu tapes, par exemple, moi, je prends, je présente vos chaînes, et ça va te donner, en fait, le classement de tes vidéos sur le réseau de YouTube. Et là, on va constater que tes vidéos sont bien référencées. Mais attention, mon ami, il faut produire et travailler, et surtout, faire de la qualité. Je t'ai mis l'image en grand pour que tu puisses visionner mes tags sur ma chaîne, qui correspondent vraiment au contenu que je produis, à fur et à mesure que tu connais. Voilà, il faut que tu mettes tes tags dans ces cases que YouTube t'a mis à ta disposition. Donc, il y en a 500, n'en mets pas plus, parce que tu ne pourras pas enregistrer tout ce que tu modifies. Donc, prends compte du titre, des tags, et ensuite, la qualité demandée sur YouTube. Alors, voilà, mon ami, essaye de prendre en compte ces petits paramètres que j'ai t'ai donné, ces petites astuces, si je peux dire, c'est des tutos de Chouglou. Si tu as aimé, je le redis encore une fois, encourage-moi. Je pourrais, à fur et à mesure, vous proposer des séries, comme ça, ou des épisodes, qui vous donneront des astuces pour essayer de décoller vos chaînes. Même si ta chaîne, ça fait un an, deux ans, ou trois ans, tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas un problème, ne lâche pas l'affaire. Essaye de prendre les bons conseils, comme je le fais là, et je pense que ta chaîne va démarrer. Bon, si cette série, les tutos de Chouglou, t'a plu, n'oublie pas de laisser un commentaire pour m'encourager, et un pouce bleu, et surtout, n'hésite pas à t'abonner et ouvrir l'onglet options pour recevoir toutes les notifications de Chouglou. Voilà, c'est un deuxième défi que je lance, c'est nommer les tutos de Chouglou, que tu pourras en profiter, et j'espère qu'aussi, ta chaîne pourra décoller, si tu suis bien mes conseils, et tu suis la série. Il ne me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao, ciao ! Le coup de pouce de chacun permettra à tous d'aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501